Une également aujourd'hui, les primaires américaines et ce démarrage difficile pour les favoris avec d'abord côté républicain, une grosse déception pour Donald Trump battu par Ted Cruz. Le sénateur ultraconservateur recueille 28% des voix contre 24% pour le milliardaire. Déception aussi pour Hillary Clinton. La candidate démocrate va sans doute devoir se battre plus que prévu. Pauline Tadevin. Hillary Clinton a été la première à prendre la parole après le caucus, entourée sur scène par son mari Bill Clinton et sa fille Chelsea. Elle a dit pousser un grand soupir de soulagement. Elle l'emporterait en effet d'un cheveu seulement devant son rival Bernie Sanders. D'après le New York Times, qui se base sur le décompte de 99% des voix, Hillary Clinton obtient 49,9% des voix contre 49,5% pour Bernie Sanders. D'ailleurs, beaucoup de médias américains restent prudents. L'équipe de campagne de Clinton revendique la victoire, disent-ils, mais eux, ils ne l'affirment pas. Pendant le caucus, l'écart entre eux candidats était si séri qu'il y a même eu des tirages à pile ou face pour les départager. Si bien que l'équipe d'Hillary Clinton a tweeté, si vous êtes toujours en train de voter, restez ferme et restez-le jusqu'au bout. Prochaine étape, mardi prochain dans le New Hampshire, où Bernie Sanders s'est bien placé dans les sondages. C'est après seulement qu'Hillary Clinton devrait reprendre du poil de la bête avec les votes dans les États du Sud, où l'électorat noir lui est plus favorable. On va tout de suite prendre la direction des États-Unis, comme chaque après-midi avant l'ouverture de Wall Street. On rejoint Grégory Volokhin en duplex vidéo avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Président de Mesquart Financial Services à New York. On a eu quelques éléments, quelques commentaires sur la victoire d'Hillary côté démocrate, la victoire la plus serrée pour une primaire démocrate dans l'Iowa. Côté républicain, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la victoire de Ted Cruz et de la remontée de Marco Rubio ? C'est ce que vous dites exactement. C'est cette remontée de Marco Rubio qui est extrêmement importante. Parce qu'en fait, si Ted Cruz a contre lui la majorité des républicains, non pas des électeurs, mais de tout ce qu'on appellerait l'establishment, donc les hommes politiques en gros républicains, au contraire, Rubio pourrait dégager vraiment là une très 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 bonne dynamique avec le parti républicain. Pourquoi ? Parce que Rubio est relativement modéré et Ted Cruz est extrêmement extrémiste, si je puis le dire. Donc je dirais que ce qu'on a vu hier est très important. Et s'il s'agissait de faire des paris, on pourrait dire que Rubio commence à être vraiment le favori du côté des républicains. Il devra se battre contre Cruz et Trump, assez rapidement, devrait disparaître. Et puis pour la petite histoire, vous parliez de pile ou face pour Hillary Clinton. Il y a eu cinq. Ça a été joué cinq fois pile ou face et elle a gagné les cinq fois. Alors il faudra vraiment avoir beaucoup de chance pour gagner cinq fois ce genre d'exercice. Oui, c'est ça. Statistiquement, effectivement, ce n'est pas évident de gagner cinq fois d'affilée à pile ou face. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique, le coup d'envoi des primaires aux États-Unis. Les entreprises, on est toujours en pleine saison de publication de résultats. Bon, un mot peut-être de Google. Alphabet, Google, il faudrait s'y habituer. Publié hier soir, ça se passe très très bien. Le marché a l'air très content de la publication d'Alphabet. Oui, ce qui s'était passé, c'était que Google s'appelle Alphabet pour une raison. C'est qu'ils séparent leurs activités directement liées à la publicité et à l'Internet. de leurs activités qu'ils appellent Moonshot, qui sont les paris sur l'avenir. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ces paris sur l'avenir perdent de l'argent, évidemment, parce que c'est des investissements. Ils perdent trois milliards de dollars. Mais c'est largement compensé par alors l'amélioration nette des marges pour tout ce qui est l'activité publicité sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur le moteur de recherche. On peut dire par exemple qu'il y a une croissance des pay-per-click de 31%. C'est extrêmement important. Et c'est les meilleurs résultats de Google historiquement qui est devenu, ou qui deviendra ce matin à l'ouverture, la plus grosse capitalisation au monde en dépassant Apple. À noter quand même qu'en fait, Google, en une année, gagne la même chose ou fait les mêmes profits qu'Apple en un trimestre. Oui, effectivement. Ça se paye un peu plus cher aussi, Google. On tente 38 fois les bénéfices alors qu'on est entre 10 et 11, on va dire, pour Apple. Et puis dans la série des résultats, on suit évidemment avec intérêt la publication des majors pétrolières. On a BP, nous, en Europe, qui se crache après sa plus lourde perte depuis 20 ans, moins 8,5% pour BP actuellement. On a Exxon, côté américain, qui a publié. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette publication, Grégory ? La bonne chose, on peut dire qu'Exxon ne se crache pas. Je vois une petite baisse, enfin 2% de baisse. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à leurs activités de raffinerie et de distribution, qui vaut un chiffre d'affaires qui a doublé en une année, ils compensent la perte, qui est relativement importante, de 500 millions de dollars, de leurs activités d'exploration. Donc évidemment que c'est très difficile pour les compagnies pétrolières, mais les seules qui s'en sortent, c'est celles qui ont un business diversifié comme une Exxon. Et en attendant, ils gagnent encore beaucoup d'argent. Ils ont gagné plus de 2 milliards de dollars sur le trimestre, mais c'est à comparer avec les 6,7 milliards de dollars qu'ils avaient gagnés l'année dernière. Ça montre à quel point la baisse de cours de l'énergie a un effet très très négatif sur ce genre de compagnies. Bon, il y a beaucoup de news côté entreprise aujourd'hui. On en reparlera après l'ouverture. On sera avec Virginie Robert, présidente de Constance Associée, pour parler de ces marchés américains. Il y a les ventes automobiles aujourd'hui. Il y a une rumeur de deal. Le chinois ChemChina qui pourrait racheter Syngenta, le titre Syngenta qui s'envole à la bourse de Zurich. Mais je voulais savoir ce qu'avait dit la... ... avec Jean-Christophe Français. Oui, ce 2 février fera date dans l'histoire de Google. Pour la première fois de son histoire, Google, renommée Alphabet, l'été dernier, vient de détrôner Apple. La firme de Larry Page est devenue la première entreprise cotée du monde. Elle vaut à Wall Street aux alentours de 543 milliards de dollars contre 530 milliards pour celle de Tim Cook. Le tout notamment grâce à des résultats publiés la veille et meilleurs que prévus. On écoute l'analyse de Gregory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Google s'appelle Alphabet pour une raison. C'est qu'ils séparent leurs activités directement liées à la publicité et à l'Internet de leurs activités qu'ils appellent Moonshot qui sont les paris sur l'avenir. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ces paris sur l'avenir perdent de l'argent évidemment parce que c'est des investissements, ils perdent 3 milliards de dollars. Mais c'est largement compensé par alors l'amélioration nette des marges pour tout ce qui est l'activité publicité sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur le moteur de recherche. On peut dire par exemple qu'il y a une croissance des clics, des pay-per-clics de 31%. C'est extrêmement important et c'est les meilleurs résultats de Google historiquement qui est devenu la plus grosse capitalisation au monde en dépassant Apple. A noter quand même qu'en fait Google en une année gagne la même chose, ou fait les mêmes profits qu'Apple en un trimestre. Gregory Volokhin à New York. Alors jusqu'où ira Google ? Réponse dans un instant dans les décolleurs de l'écho avec Fabrice Lundi. Merci.